Générique Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui on fera notamment un focus sur le festival du film sur le handicap qui va commencer le 18 novembre à Sarguemines. Et on vous propose un coup de projecteur sur une belle rencontre entre la neigeuse Camille Doba et les jeunes de la MEX de Sarguemines, la maison d'enfants à caractère social. Et si vous preniez 10 minutes pour sauver une vie, notre invité va vous expliquer comment faire. Il est le président de l'association française des premiers répondants. Frédéric Lesbold, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Sandrine donne-elle la parole aux internautes et aux nuages. En gros à peu près. Mais tu vas aussi nous dévoiler des idées de sortie notamment pour ce week-end. Ce sera tout à l'heure. Pour le moment on commence cette émission à Meysental. C'est une journée particulière pour de nombreux collégiens de Moselle les entreprises du BTP leur ont ouvert leur chantier sur le site verrier. Bonjour Thibault, dis-nous en plus sur cet événement. Salut Julia, bonjour tout le monde. Alors comme vous le voyez, je me trouve dans l'immense halle verrière du site verrier. Pour la 17ème édition des coulisses du BTP, les élèves, plus de 400 élèves pourront voir les travaux en action sur le site verrier de Meysental. Cet événement est à l'initiative de la Fédération française de BTP et organisé dans le secteur par la Fédération BTP de Moselle. La communauté de communes de Pays de Beach, l'entreprise Schaeffer et le Conseil général sont partenaires dans cette aventure. Vous le verrez dans le reportage, nous avons suivi une petite visite et nous aurons comme invité le vice-président de la Fédération BTP de Moselle qui nous dira quelques mots sur l'état du BTP en France. Merci Thibault et puis merci à Morane aussi qui est avec toi sur le chantier depuis ce matin. Avant de regarder votre reportage complet, on fait un tour d'horizon de l'actu du jour. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix chez Best. 400 jeunes sur le site verrier de Meysental pour l'opération Les coulisses du bâtiment. Une action annuelle organisée par la Fédération BTP Moselle. Chaque année, ils choisissent un chantier important du secteur. Cette année, c'est celui de l'extension du CIAV et des rénovations du musée et de la Halle Verrière. Une manière de faire connaître les métiers du bâtiment et peut-être susciter des vocations. La jeune nageuse Camille Doba est désormais marraine de l'Amex de Sarguemines. Hier, elle a rencontré les jeunes de cette maison d'enfants à caractère social et a répondu à leurs questions. Un moment de partage autour du sport, véritable levier pour réussir. Une autre rencontre est prévue le 20 novembre à la piscine de Sarguemines. La forêt du Bourrol se fermait ce vendredi pour une battue de chasse. Une opération d'envergure sur près de 400 hectares pour réduire la population de sangliers et de chevreuils. 75 chasseurs dont 58 tireurs, détraqueurs et une vingtaine de chiens seront mobilisés. Les accès seront interdits au public entre 8h30 et 13h. Roulez malin, prenez les transports en commun avec Cabus. On prend les mêmes et on recommence. Je parle des nuages et des températures. C'est le résumé express de la météo pour demain. Mais Sandrine va vous détailler les prévisions de Météo France. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, le temps sera sec et même si les nuages seront encore nombreux, quelques rayons de soleil arriveront à passer pour nous offrir de courtes éclaircies. Pas d'amélioration en revanche du côté des températures qui tombent toujours autour des 0 degré en matinée et iront de 4 à 6 degrés en journée. Demain, nous serons le vendredi 15 novembre et nous fêtons les alberts. Le soleil nous accompagnera de 7h41 à 16h50. Et les plus fidèles d'entre vous auront vu la semaine dernière notre reportage sur un élevage de Highland Kettle. Et bien Chantal en a croisé elle aussi aux abords du Sentier Nature au Moulin des Jevillères. Merci à elle pour la photo et si vous aussi vous voulez nous en envoyer, écrivez-nous par mail à cette adresse ou sur notre page Facebook. On retourne dans les coulisses des travaux du site varier de Maïzental. Plusieurs élèves sont en train d'arpenter les différents lieux du chantier. Une occasion de découvrir la diversité des métiers du bâtiment. Moraine Grandcola et Thibaut Desmerlis les ont suivis. C'est une véritable visite guidée pédagogique. Le chantier du site varier de Maïzental a été spécialement choisi dans le département de la Moselle pour cette 17ème édition des coulisses du BTP, événement national. Et la principale raison, c'est que ces travaux permettent de présenter une grande diversité de métiers du BTP en action. Durant deux jours, plusieurs classes de collégiens se succéderont pour explorer les différents ouvrages. Électricité, chauffage, quasiment toutes les branches y sont représentées. C'est l'occasion pour les représentants des entreprises de mettre en valeur auprès des jeunes le savoir-faire local. Aujourd'hui, on a choisi ce site du site varier de Maïzental principalement pour tous les aspects techniques qu'on a rencontrés sur ce titre. C'est un chantier d'ampleur pour le pays de Wich et pour donner une certaine motivation aux jeunes de rentrer dans les métiers du bâtiment. Ça permet d'accueillir ce genre d'événement pour les jeunes en leur montrant un grand panel de métiers à leur disposition et des métiers qui restent d'avenir. On a de plus en plus de mal à recruter de la manœuvre. Donc c'est vrai qu'on souhaite en embaucher un maximum. Une porte ouverte sur ce projet de rénovation du site qui permet de voir les réalités du secteur de la construction, de montrer les techniques utilisées et d'observer les travailleurs dans leurs éléments. Voir la vie d'un chantier, échanger avec les professionnels du secteur et découvrir sa richesse à travers un site qui rassemble des acteurs du patrimoine et de la culture, le programme est complet. Aucune partie du site ne sera cachée aux yeux des collégiens. Cet événement fera peut-être naître des vocations et des envies pour ce secteur qui encore aujourd'hui souffre d'une mauvaise image. On retrouve maintenant Thibault en compagnie du vice-président de la Fédération Moselle de BTP pour une interview sur le site. Oui Julia, je me trouve en compagnie actuellement de Frédéric Beck qui est vice-président de la Fédération BTP de Moselle. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi aujourd'hui, quelle est l'image du BTP en France ? L'image du BTP justement en France, elle n'est pas populaire chez les jeunes. Donc aujourd'hui justement, les coulisses des bâtiments, on le fait justement pour redorer un petit peu notre image et te démontrer que c'est porteur de travail, porteur de connaissances, etc. Et aujourd'hui, quel est l'état actuel au niveau de l'emploi dans le secteur du BTP au niveau de la Moselle ? Aujourd'hui, je vais vous dire qu'actuellement, nous recrutons beaucoup. Nous avons une pénurie justement de manœuvres. Comme je vous l'ai dit, on a une mauvaise image au niveau du BTP. Donc les jeunes ne se projettent pas dans nos métiers. Et c'est l'occasion unique ici, sur les coulisses des bâtiments, de démontrer sur place qu'il y a une richesse et que le métier est très noble. Et vous m'avez un peu répondu, mais les jeunes aujourd'hui se tournent un peu plus vers les grandes villes au niveau de l'emploi et au niveau de la ruralité. Comment attirer les jeunes ? Tout à fait. C'est vrai que quand on regarde un projet historique comme ici, les Halles Verriers, qui datent du XVIIe siècle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a pris les richesses de la terre. Donc pour faire le verre, on a utilisé le sable, l'argile, le bois, etc. Nous, aujourd'hui, on a toujours cette richesse du savoir-faire. Donc le savoir-faire des entreprises. Donc à nous, maintenant, de dire aux jeunes que dans une ruralité, on peut se projeter. C'est vraiment un tremplin social. C'est-à-dire que l'argument que je vais donner, c'est que les jeunes aujourd'hui, quand ils se retournent dans les grandes villes où ils pensent qu'il y a du travail, effectivement, il y a du travail, seulement il faut savoir que le stress, il est identique dans les grandes villes et tout le stress du transport, etc. Donc ça peut être quelque chose de très bien. Et également aussi au niveau des coûts d'habitation qui peuvent bénéficier d'un avantage pas négligeable. – Eh bien, je vous remercie. – De rien. – Et donc, Julia, les coulisses du bâtiment, la 17e édition cette année se déroulera du 14 au 15 novembre. Je te rends l'antenne. – Créer l'occasion de faire de belles rencontres, c'est le but du département de la Moselle. Dans le cadre de sa mission de protection de l'enfance, il crée des liens entre les jeunes et des sportifs de haut niveau. Hier, c'était le cas pour les enfants et adolescents de la MEX, Maison d'enfants à caractère social de Sargemin, qui ont pu partager un après-midi avec la nageuse Camille Doba. Interviews, visites des locaux et petits cadeaux, tous ont évidemment été ravis. Uranie Tozic a assisté à la rencontre. – Ils avaient déjà Nicolas Paillefer comme parrain, ils ont maintenant Camille Doba comme marraine. L'AMEX, le grand chêne de Sargemin, a accueilli la nageuse de 22 ans dans le cadre du dispositif Les Belles Rencontres. Une action qui permet aux jeunes d'échanger avec des sportifs de haut niveau ou encore des dirigeants de clubs. – Des gens qui peut-être ont eu la même vie qu'eux, des difficultés, du harcèlement scolaire, etc. et qui, par le biais du sport, sont s'en sortis et qui ont voulu témoigner un peu de leur expérience à ces jeunes gens pour créer chez eux des vocations ou au moins créer chez eux la certitude que peu importe d'où on vient, on peut y arriver. – Calin, cadeau et autographe, les enfants ont été gâtés, tout comme Camille, qui n'a pas manqué de répondre aux questions sur son parcours, sa vie et ses ambitions. – J'ai toujours eu un bon rapport avec les enfants, j'aime bien partager avec eux et du coup, c'était l'occasion avec mon parcours de leur partager mon expérience et de leur donner envie aussi de se dépasser dans un sport, pas forcément la natation, mais leur donner envie d'aller faire des compétitions, gagner des médailles et voilà, s'épanouir dans un sport. – Ici, certains des enfants sont en décrochage scolaire. Le message à diffuser est très simple, le sport comme un véritable tremplin pour réussir. – C'est vrai que ça peut leur permettre du coup de s'épanouir en dehors de l'école ou d'ici du centre, donc voilà, ça leur permet d'avoir une petite journée de temps en temps où ils pensent à autre chose et où ils ont le sourire, ça fait plaisir à voir. – Vous prenez un enfant, vous le faites partager des moments comme ça, vous créez en lui une vocation à 6 ans, il n'y a pas de retard, à 10 ans, il n'y a pas de retard. Et de toute façon, le sport, l'activité physique, ça se commence à n'importe quel âge et ça donne un bien-être à n'importe quel âge. Le levier du sport dans l'éducation et dans le social, moi j'y crois à 100%. – Une première rencontre d'une belle série, prochain rendez-vous le 20 novembre pour une initiation de natation dans les bassins du centre nautique de Sarguemines. – Et bientôt, un nouveau festival à Sarguemines. Du 18 au 30 novembre, de nombreuses manifestations autour du handicap auront lieu à différents endroits de la ville. Une trentaine de partenaires est mobilisés autour de la municipalité. Il s'agit d'une manifestation d'envergure qui touchera notamment plus de 2000 jeunes. Je vous propose d'écouter à ce sujet l'élu référent. – Le festival international du film sous le handicap est une première à Sarguemines. Elle va viser principalement un public jeune. Nous y avons particulièrement tenu. Tous les scolaires de Sarguemines, les écoles élémentaires, les collèges, les lycées seront conviés à assister à une diffusion de nombreux cours, moyens et longs métrages sous la sensibilisation du handicap. Et puis ce festival va revêtir un deuxième aspect très important avec toute une série d'actions de sensibilisation, d'animation, d'ateliers, encore vis-à-vis des jeunes et qui visent justement à faire en sorte que le handicapé ait une place dans la société et qu'il y ait un bien-vivre ensemble à Sarguemines. – Alors, quelques moments forts sont à noter dans vos agendas. Par exemple, la projection gratuite au Cinémaforum du film « Quando Basta » en compagnie notamment de Pascal Duquen, héros du film « Le 8e jour ». Elle aura lieu le 18 novembre. Mercredi 20 se déroulera une course pour l'UNICEF et jeudi 28 au Casino des Faillanceries. La clôture du festival offrira la possibilité d'assister à différentes démonstrations sportives et artistiques proposées par des jeunes en situation de handicap. On va maintenant à Iplein où le sort semble s'acharner sur le club de foot. Après avoir vu son ancien clubhouse réduit en cendres il y a deux ans, le SOI Plein déplore maintenant un cambriolage dans son nouveau clubhouse. Cela s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi entre 23h et 6h du matin. Les malfrats ont forcé la porte d'entrée et ont dérobé une télévision, 4 par cas et quelques ballons. L'association évalue le préjudice à 1500-2000 euros. Les cambrioleurs semblent avoir ciblé précisément le clubhouse puisque le chantier attenant n'a lui subi ni vol ni dégradation. Dans un instant, on regarde des photos qui ont marqué la vie de nos internautes. Vous verrez aussi comment sauver des vies grâce à l'association française des premiers répondants. Et si vous n'avez toujours rien de prévu pour ces prochains jours et que vous déprimez, Sandrine ne va peut-être pas vous sauver la vie mais elle pourra sauver votre week-end en vous proposant plein de bonnes idées de sorties. A tout de suite. La communauté des communes Place Aignée à Beach offre de nombreux services pour faciliter le quotidien de ses habitants. Soyez curieux. Découvrez la nouvelle saison culturelle 2019-2020 au Pays de Beach. Au programme, des artistes de renom, des concerts et des spectacles emprunts d'humour, de rêves et de magie. Ne manquez pas l'hilarante pièce de théâtre. C'est pas du tout ce que tu crois. Ce samedi 16 novembre à l'espace Cassin à 20h30. Informations disponibles à l'espace René-Cassin de Beach ou sur www.cc-paysde-beach.fr Nous sommes à Ingviller. Chaque matin, 5 équipes de Modère Habitat sillonnent le territoire. Leur spécialité, la couverture, le crépissage et l'isolation. Leurs chantiers fleurissent aux 4 coins de la région. Ce succès grandissant est le fruit d'un travail de qualité et d'un choix de produits de grande fiabilité. Le tweet associé à une prestation de conseils pointus sur les aides et subventions potentielles. Couverture, crépissage et isolation. Faites confiance à Modère Habitat. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Styrin Vindel. Plus de 2000 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Styrin Vindel, où choisir devient un plaisir. Avez-vous déjà rencontré des célébrités ? Sandrine, c'est la question que tu as posée à nos internautes sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. Oui, et ils sont très nombreux à nous avoir répondu. On a reçu une centaine de photos. Alors, pour commencer, un grand merci à tous ceux qui nous ont répondu. Et je voudrais aussi en profiter pour m'excuser d'avance parce que je ne pourrais évidemment pas toutes les montrer. C'est impossible, mais j'ai dû donc faire un choix. Et j'ai décidé de garder des célébrités locales qui font la fierté de notre région. A commencer par Sylvia, qui a rencontré Erza à ses débuts. Elle est encore toute jeune. C'est la période où nous aussi, à Mosaïque, on l'a rencontrée. Sabine nous a écrit une de mes plus belles rencontres sur le marché de Noël à Strasbourg avec cette photo qu'elle a pu prendre avec Matt Pokora, bien protégée, comme on peut le voir, par son garde du corps. Et Isabelle a pu croiser et photographier Sébastien Loeb, donc j'imagine, durant un rallye, vu la foule qu'il y a autour d'eux. Et enfin, Margot, que vous connaissez bien, vous allez sans doute la reconnaître, a pu rencontrer Patricia Cass. Elle nous raconte « J'ai eu l'occasion de passer une soirée avec Patricia Cass lors de l'avant-première du documentaire Mademoiselle chante, dans les locaux de Warner Studios à Paris. Et après le visionnage, elle est venue nous saluer, a pris le temps de discuter avec chacun. Nous n'étions qu'une dizaine. Une vraie chance de partager une coupe avec elle, une dame très simple, généreuse et distinguée. Voilà ce que je retiens d'elle, une fille de l'Est qui n'a pas oublié d'où elle vient. » Et oui, des belles rencontres qui évidemment restent gravées dans les mémoires. On va parler maintenant d'une association qui a trouvé le slogan pour marquer les esprits « Et si vous preniez 10 minutes pour sauver une vie ? » Frédéric Lebold, avec cette phrase « choc », on a l'impression que finalement, tout le monde peut être un héros en quelque sorte. Est-ce que c'est justement ce que vous voulez démontrer avec votre association des premiers répondants ? « Exactement. N'importe qui peut sauver une vie. Il suffit d'avoir deux mains, de savoir où la poser sur la poitrine d'une personne en arrêt cardiaque et vous pouvez potentiellement sauver une vie. » Alors, il fallait quand même déjà avoir l'idée. Vous, qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette association ? Alors, en fait, moi, je suis infirmier sapeur-pompier et infirmier en réanimation. Et il y a quelques années, une de mes voisines, à quelques maisons de là, a fait un arrêt cardiaque. Et en fait, je l'ai su quand l'ambulance est passée devant la maison. Et je me suis dit, c'est un peu dommage, j'aurais pu intervenir dans les premières minutes. Et donc, de par ce cheminement, on a, avec un groupe de copains d'infirmiers et de pompiers, mis en place cette association. Parce que le concept, donc, c'est finalement qu'un citoyen, mais qui, à proximité, peut du coup intervenir plus vite que le SAMU ou les pompiers. C'est ça. Il faut savoir qu'en fait, les secours mettent en moyenne 9 minutes à intervenir en France. Chaque minute de perdu représente 10% de chances de survie en moins lors d'un arrêt cardiaque. Donc, le calcul est assez vite fait. Donc, l'idée, c'est de se dire que finalement, dans tous les quartiers, dans toutes les rues, mais dans toutes les villes, villages, il y a des personnes qui sont formées, qui pourraient intervenir, qui sont géocalisées grâce à notre application. Oui, donc sauver plus de vie et essayer aussi d'éviter au maximum les séquelles liées au laps de temps. mais ça veut dire aussi qu'on n'a pas besoin d'être un professionnel de santé pour intervenir. Vous, vous proposez même de former les gens, en fait. C'est ça. En fait, il n'y a pas besoin d'être un professionnel de santé, effectivement. Même un secouriste du travail, par exemple, peut s'inscrire. Et en plus, pour les personnes qui sont volontaires, on met en place, en complément du brevet de secourisme, une formation continue d'une demi-journée par an pour que les gens se sentent capables d'intervenir et puissent intervenir dans de bonnes conditions. Avec l'avantage, peut-être aussi, que par rapport à des pompiers, même volontaires, c'est que là, il n'y a pas de système d'astreinte, il n'y a pas de consigne spécifique obligatoire, si ce n'est donc en termes de contrainte d'avoir une formation au premier secours et puis de se maintenir à jour aussi. C'est ça. Et comme vous le dites, en fait, c'est vraiment l'occasion de se retrouver au bon endroit au bon moment. C'est-à-dire qu'on peut être en train d'acheter ses pizzas et tout d'un coup être déclenché et pouvoir aller sauver la vie d'une personne à proximité. C'est vraiment le coup de chance d'être là. – Avec un bémol, quand même, peut-être, c'est que la France est très mauvaise élève en termes de pourcentage de sa population qui est formée au premier secours. – C'est ça. Donc les choses commencent à changer. Il y a des politiques. On va commencer à former les gens dans les écoles, etc. Mais les taux de survie en France sont catastrophiques puisqu'on est entre 5 et 7 % de taux de survie lors d'un arrêt cardiaque, sachant que dans certains cantons suisses, on est à 35 %. Donc il y a vraiment quelque chose à faire et il y a vraiment de grosses améliorations à mettre en place sur le pays. – Parce qu'à priori, on estime seulement 15 % de la population en France qui serait formée au premier secours par rapport à d'autres pays où on dépasse les 60, 70 % parfois. La solution, c'est quoi ? C'est par exemple de faire peut-être comme dans certains pays, pour passer le permis de conduire, il faut aussi avoir une formation en premier secours ? – C'est ça. En fait, il y a un député et justement le texte est passé au Sénat d'encourager les gens quand ils sont en troisième et en plus quand ils sont au permis d'avoir un petit rappel de geste de premier secours. – Alors vous, vous avez créé l'association en février 2016 à l'échelle départementale pour le moment avec l'espoir que ça puisse essaimer dans toute la France. Mais aujourd'hui, l'association française des premiers répondants, vous comptez justement combien de membres, combien de répondants potentiels ? – Alors on a mis 550 premiers répondants d'inscrits de veillet sur le département, ce qui commence à avoir des chiffres intéressants puisqu'on se rend compte que sur le mois de septembre, par exemple, dans 60 % des arrêts cardiaques mozélans, on a un premier répondant qui se déplace. Donc ça commence à être intéressant. On a 250 premiers répondants qui sont déjà intervenus depuis le 1er janvier. – Est-ce que c'est difficile de recruter ? Est-ce que vous arrivez à en avoir partout pour avoir un maillage territorial ? Est-ce que par exemple ici, l'arrondissement de Sarguemines, donc le secteur Sarguemines-Bitch-Saralb, est-ce qu'on en a ? – Vous en avez, effectivement. Il y en a un peu partout dans tout le département. Maintenant, c'est un vrai travail de communication, d'aller au-devant des entreprises, des gens qui sont formés au SST, d'aller travailler avec les communes pour faire des réunions d'information, de travailler dans les hôpitaux pour recruter un maximum de personnes sur notre réseau. – Et puis venir à la télé, histoire de motiver aussi des gens, c'est pas mal. – Alors, vous le disiez, il y a des premiers répondants qui ont déjà eu l'occasion d'intervenir. Donc l'association, elle existe depuis février 2016. Le temps de tout mettre en place, de rendre ça opérationnel. Les premières interventions, l'association réellement opérationnelle, c'est que depuis le 1er octobre 2018. – C'est ça. – Donc ça fait une bonne année, on va dire. Comment ça s'est passé cette année ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'interventions et est-ce que ça a contribué à sauver des vies ? – Alors effectivement, on a eu plus de 250 interventions où des premiers répondants sont déplacés, plus de 45 massages cardiaques avant l'arrivée des secours et une dizaine de cœurs qui sont repartis grâce à l'intervention de premiers répondants. Donc c'est vraiment très positif pour nous. On est contents. Maintenant, l'objectif, c'est qu'on en ait encore plus évidemment sur les prochaines années, mais avec des belles histoires et des choses intéressantes. Et donc c'est parfait. – Et puis du coup, pour compléter l'histoire, pour essaimer, pour avoir suffisamment de fonds aussi pour gérer tout ça, vous êtes lancé dans une campagne de financement participatif ? – C'est ça. En fait, on a lancé une campagne sur le site Hello Asso pour récolter des fonds. Donc en fait, on a mis en place, on a créé cette petite peluche qui est aux couleurs de l'association. Donc un guépard pour la vitesse d'intervention, évidemment. Et donc sur le site Hello Asso, vous pouvez nous aider, donner des dons pour notre association, sachant que pour certains dons, c'est une peluche offerte pour la personne qui fait un don. Et sur d'autres dons, ça va être, on va offrir des peluches à des enfants hospitalisés ou dans des centres sur le département de la Moselle, en contrepartie. – Et puis c'est clairement écrit sur la peluche « Je suis premier répondant ». – Super. Eh bien merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Pour en savoir plus, il suffit de… pour s'inscrire aussi d'ailleurs, tant qu'à faire, il suffit d'aller sur le site internet www.afprappli.com et puis aussi sur Facebook où l'association est très présente. Merci beaucoup. – Merci à vous. – On passe à notre chronique des sorties. On commence avec une soirée jeu. – Oui, c'est ça qui est proposé par la médiathèque de Sargemin dans le cadre de la fête du jeu. Alors de nombreux jeux de société vous seront proposés et seront mis à votre disposition. Pour y participer, rendez-vous samedi à partir de 20h à la médiathèque. – Direction Philipsbourg à présent parce que là-bas, il y a ce week-end une grande exposition artisanale. – Oui, c'est ça qui s'appelle la Ronde des artisans où 14 exposants, potiers, céramistes, luthiers, tourneurs sur bois, sabotiers, sculptrices de verre à la flamme ou encore ferronniers d'art vous feront découvrir leur savoir-faire et leur dernière création. Et le samedi, vous pourrez en plus profiter également d'un concert de Georges Hébac et de Delphine Fraisse qui viendront avec une ribambelle d'instruments de l'accordéon au didgeridoo en passant par l'harmonica, la guitare et la flûte mais encore bien d'autres. Donc pour faire des affaires et passer un agréable moment, rendez-vous samedi de 14h à 22h et dimanche de 10h à 18h à l'atelier à Philipsbourg. – Et tout autre style de sortie, la coccinelle propose demain une conférence débat. – C'est ça, sur le thème Turbulent, Instable, Hyperactif, TDAH, Quelle place pour l'enfant et son agitation aujourd'hui ? Avec le psychologue Jonathan Nicolas. Elle aura lieu ce vendredi à 20h30 à l'Interassociation aux 3 rues Jacques-Roth à Sarguemines et une participation de 5 euros vous sera demandée. – Enfin, on a tous hâte que Noël arrive, ça approche le doucement et la preuve, il y a déjà des marchés de Noël qui commencent ce week-end. – Et oui, déjà à commencer par Wustwiller qui organise son marché de Noël donc ce dimanche au complexe Le Prince Ringuet à partir de 18h. Le Père Noël sera présent et d'autres animations vous attendent. Du côté de Putelange au Lac, c'est l'association Pomme-Haine qui organise son 30e marché de Noël au centre culturel et au gymnase avec plus de 80 exposants attendus. Et enfin, Abbe de Villers, l'Intersociété vous accueille tout le week-end pour son marché de Noël le samedi à partir de 18h pour une nocturne et le dimanche à partir de 11h à la place du village. – Merci Sandrine. – De rien. – On termine cette émission avec un retour sur les événements qui ont marqué l'actualité du groupement 3S durant le dernier trimestre écoulé. Il y a du neuf du côté de l'arrondissement de Sarguemine Beach mais aussi à Sarbourg. Margot va tout vous expliquer. Je vous laisse en sa compagnie. Très bonne journée à tous. À bientôt. – Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du JT3S. Vous allez y découvrir des sujets variés comme la rentrée des classes de nouveaux inscrits à l'IME Les Jonquilles de Sarbourg, les 15 ans du foyer d'hébergement sargueminois Charles et Marie Knell. Nous ferons le point aussi sur quelques travaux effectués sur les secteurs de Sarguemine et Sarbourg. Vous verrez le portrait de deux nouveaux visages du groupement, votre nouvelle directrice du pôle hébergement et habitat ainsi que le nouveau chef de service éducatif. Et nous terminerons par une présentation de l'annexe de l'ESAT-Laruche basée à Gothenbrück. – Générique – 12 enfants ont fait leur première rentrée des classes à l'IME Les Jonquilles de Sarbourg. Un accueil spécial leur a été réservé par tout le personnel de l'établissement afin de rentrer ce moment le plus agréable possible pour les enfants mais aussi pour les parents. Une rentrée tout en douceur que nous vous proposons de découvrir en images. – Au lendemain de la rentrée des classes des anciens, c'est au tour des 12 nouveaux inscrits de faire leur rentrée. Cette année, à l'IME Les Jonquilles, ils seront 93 jeunes de 6 à 20 ans, un record pour l'établissement. – On a fait le choix d'accueillir beaucoup d'enfants sur activité cette année. Pourquoi ? Parce qu'il y a des projets d'orientation qui se profilent dans l'année qui vient pour des grands. Et puis parce qu'on a eu des situations critiques qui étaient en liste d'attente et on avait pour nous la capacité de les accompagner. Donc on a fait ce choix-là qui est un choix institutionnel, des situations d'enfants qu'on ne pouvait pas laisser en attente, soit dans le milieu scolaire, soit en sortie de milieu scolaire et avec plus rien comme projet. – Car tel est le rôle de l'IME, proposer un accompagnement plus adapté à chaque profil. Ainsi, il existe 4 sections d'accueil, l'IMP pour les 6 à 14 ans, la nacelle pour les enfants atteints de troubles autistiques, l'IMPRO pour les 14 à 20 ans et la passerelle pour les 14 à 18 ans. Lucas intègre l'IMP. Il a fait la connaissance de son éducatrice référente, de l'infirmière, de l'assistante sociale ainsi que de son institutrice. Il a déjà trouvé ses marques mais pour ses parents, c'est une autre affaire. – Un peu d'angoisse, un peu de stress parce que c'est l'inconnu. Après, il faudra voir comment ça va se passer. Trop bien, journée passée, ça ira déjà mieux. – Ben, Lucas, ça a l'air d'aller. Maintenant, ça va voir. Si les parents sont un peu plus nerveux, c'est aujourd'hui, on ne sait pas, on verra. C'est compliqué aujourd'hui. – Tommy, lui, intègre l'IMPRO. Grâce à un stage en immersion effectué au printemps, il connaît déjà les lieux et s'est même fait quelques copains. – Globalement, j'ai senti en tout cas ce matin que des gens plutôt sereins avec des questionnements, mais ça c'est normal, des choses à construire avec eux. En tout cas, l'idée, c'est qu'on puisse travailler ensemble le projet de leur enfant. – Ici, chacun des jeunes bénéficie d'une prise en charge thérapeutique par des infirmières, psychiatres, psychomotriciennes et bientôt, la direction souhaite mettre en place de l'ergothérapie et de l'arthérapie. – C'est un magnifique endroit. Ce qui me plaît, c'est déjà la vue qu'on a d'ici, les personnes qui travaillent avec nous et aussi mes camarades avec qui je suis le plus ici. Souvent perçus comme issus de secours, les IME sont des établissements qui offrent des prises en charge comme il n'en existe nulle part ailleurs. Ici, l'enfant, qu'importe son handicap, est légal de l'autre. Il évolue à son rythme. – Applaudissements – Le foyer d'accueil spécialisé Charles et Marie Knell a fêté ses 15 ans le 20 septembre dernier. Ce foyer, créé par l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés en 2004 est destiné à des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas ou plus se procurer un emploi en milieu protégé. Il accueille 17 personnes en hébergement permanent et 5 en accueil de jour. C'est un foyer de vie qui propose à ses occupants des activités, des animations, mais aussi le recours à une équipe pluridisciplinaire d'accompagnement social et médical constituée de psychologues, d'infirmiers, de personnels éducatifs et soignants. Cet anniversaire a été célébré par les résidents, leurs familles et par tout le personnel encadrant. Faisons maintenant un point sur les différents travaux qui ont eu lieu ces derniers mois au sein du groupement. Tout d'abord, un nouveau FESAT est en cours de construction en plein cœur de Sarbourg. Il remplacera les foyers les myosotis et les ventailles devenus inadaptés. Il sera composé de 32 chambres, de 20 mètres carrés minimum, un accueil temporaire et un accueil de jour, ainsi que 6 places en foyers d'accueil polyvalent. Il sera divisé en deux unités de 16 chambres chacune et proposera des espaces partagés, un espace privatif et un espace de soins. Le bâtiment s'étendra sur 1400 mètres carrés, sur trois niveaux et un espace extérieur de 1000 mètres carrés où un parking sera créé. Le coût de l'opération est de 3 116 000 euros. Les travaux de grosse œuvre ont démarré le 7 octobre et devraient durer entre 20 et 24 mois. À l'IME-les-Jonquilles, à Sarbourg, un restaurant tout neuf a vu le jour. Cet espace avait été créé dans les années 2000 en collaboration avec l'École des Beaux-Arts de Nancy. Mais la direction a choisi de rendre l'espace plus moderne et épuré, avec des couleurs plus claires et surtout plus de lumière et une meilleure isolation phonique. Afin d'éviter trop de mouvements dans la salle, un self a été mis en place pour que chaque enfant puisse se servir lui-même. Les travaux ont duré une bonne semaine et se sont terminés juste à temps pour la rentrée scolaire. La prochaine étape sera de réaliser un espace d'accueil et d'attente à l'entrée du bâtiment. Ces travaux sont prévus pour l'année prochaine. Pour terminer, à l'IME-le-Himmelsberg de Sargumine, une passerelle d'accessibilité a été installée à l'entrée du bâtiment B. Elle permet à tous des transitions plus faciles entre les différents bâtiments. Et enfin, à l'ESAT-Laruche, les vestiaires sont actuellement en cours de rénovation. Un rafraîchissement total des lieux est prévu. La date de fin des travaux n'est pas encore connue. Affaire à suivre dans le prochain JT. Je vous propose maintenant de découvrir deux nouveaux visages du groupement 3S. Vous les connaissez peut-être déjà. Caroline Nuzel, la nouvelle directrice du pôle hébergement et habitat du groupement 3S. Ainsi qu'Abdel Wahab, arabe, il est depuis 7 mois le chef de service éducatif. Je vous propose de regarder leur portrait. J'ai un premier parcours de formation initiale en physique. Rien à voir. Rien à voir. J'avais décidé de changer de voie. À l'époque, j'étais titulaire de maîtrise de sciences d'éducation. Et je souhaitais intégrer à la base le secteur de la formation pour adultes en difficulté. Et donc, j'ai animé des formations pour des travailleurs des HAT dans un cadre d'insertion professionnelle en milieu ordinaire. Donc, j'ai pu intégrer le poste de responsable de formation, puis de chef de service éducatif des HAT et finalement de directrice adjointe des HAT. Et j'ai fait ma formation de directeur d'établissement social et médico-social en parallèle. Moi, je suis de formation éducateur spécialisé. Donc, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années sur le secteur de Fort-Bac auprès de jeunes issus des quartiers urbains. J'ai fait une formation ensuite supérieure, un master. Et puis, je me suis lancé dans la carrière de cadre en passant par plusieurs étapes. J'ai travaillé en centre éducatif fermé. J'ai travaillé plus longuement dans un centre d'hébergement et de réhabilitation sociale. Et puis, pour le handicap proprement parlé, j'ai travaillé durant trois ans sur Petit-Rossel, où là, en faisant des remplacements, j'ai travaillé en masse, en faisate et plus longuement, à l'ESAT de Petit-Rossel. En fait, ce qui m'a attirée à la base, c'est le fait d'être créatif, de pouvoir imaginer et concevoir de nouvelles modalités d'accompagnement afin d'acquérir de l'autonomie. De se dire que la personne reste au centre, en fait. Et que tout ce qu'on fait, c'est pour qu'elle puisse s'épanouir et, on va dire, accéder à un bien-être, que ce soit dans le cadre du travail ou dans la vie quotidienne ou de l'hébergement. Et c'est surtout ça qui m'a attirée à la base. C'est des personnes qui demandent de l'attention, de la bienveillance, des personnes qui sont en quête de dignité. Donc ça, c'est le point commun. Quel que ce soit un jeune de quartier ou une personne handicapée, elles ont le même souhait et la même demande. Je souhaite quand même rester très en lien avec les besoins et de poursuivre, on va dire, tout ce qui a été, d'ailleurs, tout ce qui est réalisé par le groupement depuis longue date et les différentes associations de parents afin de permettre à chacun de s'y retrouver. Pour l'instant, moi, je suis encore relativement nouveau puisque ça fait huit mois que je suis là. Donc j'ai encore de nombreux objectifs à remplir. Moi, je me projette à long terme, sans aucun problème et avec vraiment cette volonté de faire bouger les choses. Vous connaissez bien les Atlas Ruches de Sargemin mais connaissez-vous son annexe située à Götzenbrück ? Cette annexe, qui a vu le jour le 12 octobre 2009, avait pour objectif de réduire le temps de transport des travailleurs. Aujourd'hui, elle est un pilier essentiel au groupement 3S. Ces 19 travailleurs et ces deux moniteurs nous ont ouvert leurs portes. Quand l'ESAT de Götzenbrück voit le jour il y a 10 ans, il ne contient qu'un seul atelier. Aujourd'hui, il en contient deux, d'une superficie de 1080 m2 et de halls de stockage. Ils permettent de répondre aux besoins de huit clients réguliers, des clients locaux et parfois prestigieux, comme l'entreprise rorbachoise Gaillette Renz, la société Leach à Sarralbes, Renz à Wuswiler et même les cristalleries Saint-Louis. C'est un peu une fierté et je pense pour nos travailleurs également. Ça les valorise quand même. Et puis, même, il faut valoriser leur travail parce qu'ils ne travaillent peut-être pas au même rythme qu'au milieu ordinaire. Mais justement, c'est pour ça qu'ils sont en ESAT. Tout est possible en ESAT, c'est mon discours que je tiens avec les différents professionnels. C'est que nous, tout peut être réalisé au sein d'un établissement d'ESAT. C'est primordial que tout le monde trouve sa place dans la société. Et la meilleure des manières, c'est le faire par le biais du travail. Ils sont 19 à effectuer du montage, du collage, de l'assemblage et du conditionnement. Trois sont chauffeurs-livreurs. Ils s'occupent des petites livraisons où amènent leurs collègues travailler directement dans les entreprises, chez Verissima ou au centre international d'air verrier de Maïzental. Certains postes sont plus techniques. Parfois, il faut gérer jusqu'à 5 clients différents en même temps. Un travail de rigueur qui est soumis à un contrôle qualité systématique de la part des moniteurs. La polyvalence pour les personnes est de mise. Donc ça, c'est notre boulot de moniteur, c'est-à-dire de former les personnes, d'évaluer aussi leurs compétences, afin de leur donner des postes appropriés à leurs compétences, adapter les postes de travail en faisant des gabarits, en veillant à l'ergonomie, en veillant à leur sécurité, parce qu'on est également garant de leur sécurité. Les moniteurs assurent la gestion de la production. Aucune cadence n'est imposée, mais tout le monde est capable de respecter un cahier des charges préalablement établi par les moniteurs avec le client. Mais quand la cadence devient trop élevée, ils doivent intervenir. La production peut très vite avoir le nez dans le guidon quand on voit que la production prend trop d'ampleur et que ça devient difficile à gérer, au point d'oublier l'accompagnement des personnes. Là, c'est au moniteur de dire stop et de remettre un petit peu les pendules à l'heure, on va dire. L'accompagnement est technique, pédagogique et éducatif. Chaque travailleur dispose d'un projet individuel qui est réévalué chaque année afin de coller au mieux à ses besoins. En plus des deux moniteurs, un psychologue et un psychiatre sont mis à leur disposition. Des activités collectives et individuelles sont aussi organisées comme la cuisine, la marche ou encore la chorale. Merci à tous d'avoir regardé ce JT 3S. C'est déjà la fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine édition. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501